et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'aimerais vous présenter quelqu'un floup floup alors floup floup ou shponk shponk ou bazooka selon les groupes donc floup floup est mon ramasse balle donc que je me suis acheté et voilà donc j'ai testé le ramasse balle comme ça et je vais pouvoir faire je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense alors au tout début forcément quand on n'a pas l'habitude de quelque chose ça fait vraiment bizarre on n'est pas habitué moi j'avais peur du jugement externe je me suis dit les gens ils vont me regarder bizarre avec ce truc la première fois aussi c'est bizarre c'est plus gros que c'est plus gros que je pensais du coup la main c'est un peu bizarre au début mais finalement à l'usage je trouve ça quand même très pratique l'objectif majeur c'est d'éviter de se baisser vu qu'on est prof de tennis et qu'on se baisse à peu près pour ramasser les balles 200 fois par heure je vous laisse imaginer si on fait 30 ou 40 heures toute l'année pendant 10 15 ans le nombre de fois où on se baisse bien sûr il faudrait se baisser avec les cuisses le dos droit mais on sait comment on ramasse en vrai dans la vraie donc du coup cet outil permet de ramasser les balles sans se baisser donc c'est très bien je pense pour le long terme à court terme ça change pas grand chose mais en tout cas à long terme je pense que ça va être vraiment bénéfique pour mon dos alors ensuite est-ce qu'on gagne du temps avec ça alors je pense que sur les groupes où il ya des adultes collectifs ça gagne pas tant de temps que ça les adultes ramassent très vite les balles ils mettent tout sur la raquette et en quelques secondes c'est fini sur ces groupes là très efficace on gagne pas du temps par contre sur les groupes adolescents ou enfants qui ont du mal à ramasser bah du coup c'est un gain de temps hyper alors ce qui est bien aussi c'est que on peut prêter enfin les joueurs peuvent l'utiliser aussi donc c'est à dire que des fois la majorité du temps j'essaye d'aider les joueurs à ramasser mais chez les groupes ados par exemple je leur laisse ça et du coup il s'amuse à ramasser les balles avec ça et vu que c'est nouveau et bah du coup ils ramassent les balles beaucoup plus vite donc je pense que pour les groupes qui ont du mal à ramasser ça peut être un outil assez sympa alors des petites précisions il peut contenir jusqu'à 16 balles il ya une option d'élastique ici donc pour bloquer les balles si vous voulez pas qu'elles sortent de ce côté voilà donc vous pouvez bloquer les balles ici ça les balles se conserve à l'intérieur il ya également la taille du filet ici donc vous pouvez mesurer le filet grâce à cette taille il a 2 3 mm de trop donc bon moi qui suis hyper rigoureux sur les sur les tailles et les distances filet donc j'ai noté cette petite erreur de quelques millimètres mais bon grosso modo voilà c'est quand même assez précis vous pouvez l'utiliser pour mesurer la taille du filet et si vous êtes arbitre ou juge arbitre une compète internationale vous avez besoin de cet outil vous avez quand même votre maître qui ne vous lâche jamais donc je tiens à préciser que ce n'est pas Ed qui me l'a donné qui m'a demandé d'en faire la pub c'est moi qui l'ai acheté tout seul peu importe la marque pense que le concept est assez intéressant et moi je vous le recommande j'aime bien cet outil et je vous ai mis en lien dans la description un lien tout simplement si vous voulez aller voir le produit pour aller l'acheter n'hésitez pas à me faire un petit retour sur cet outil ceux qui l'utilisent dites moi ce que vous en pensez ceux qui l'ont pas n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez la voir ou pas voilà donc notez tout ce que vous avez à dire dans les commentaires je lirais avec plaisir voilà donc en attendant n'oubliez pas voilà c'est tout pour cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir mon blog mauricefaisdutennis.com et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas aller jouer au tennis ramasser les balles progresser surtout faites vous plaisir ciao et Sous-titrage ST' 501 ...